alors taggez moi ce fiston ansudamaro qui parle à chaque fois sans rien dire moi je vais le dire quelques mots s'il vous plaît partagez au maximum la vidéo et taggez le moi il y a une semaine je pense bien il a fait un live sur moi d'accord les amonés m'ont parlé de lui ils ont dit monsieur cantier il y a un sou qui a fait une vidéo sur toi il a parlé de toi nanani nanana il a dit ceci il a dit cela vous savez moi je calcule pas je calcule pas ces jeunes là d'accord on m'a envoyé les vidéos comme ça j'avais promis de ne pas parler de lui mais je me suis dit que il faut que je le dise au moins deux ou trois mots c'est pas une manière de le donner des valeurs si pour lui parler de moi le permet de faire des buzz d'accord je le permets c'est gratuit si pour lui aussi pour ses militants du rpg arc-en-ciel ces blogueurs du rpg arc-en-ciel c'est une manière pour eux de créer du buzz et d'être d'avoir une certaine visibilité d'accord qu'il parle de moi c'est ce que j'ai fait aussi avec monsieur ou lada qui parlait de moi qui m'a insulté père et mère d'accord qui m'a insulté père et mère et qui devant ses abonnés se fait passer pour un donneur de leçons je me dis où est le sens de ta morale où est le sens de ton humanité où est le sens de ton exemplarité si tu te permets de t'asseoir devant des gens des milliers de personnes des centaines de personnes pour raconter des histoires pour te faire passer pour quelconque du bien et après tu rentres dans mon inbox tu m'insulte père et mère je me dis mais monsieur ou lada ça sert à rien ok ça sert à rien alors ce fiston en sous face en sous d'amaro camara je pense qu'il est dans la même il est dans la même logique que ou lada ils n'ont pas compris la politique mais pour eux ils ont compris la politique plus que tout le monde pour eux ce sont tous les génies de la politique mais en réalité vous savez pour les hommes qui ont un niveau beaucoup plus haut c'est des gens qu'on appelle des détritus politiques c'est des gens qui sont fabriqués pour saboter les autres on les qualifie de détritus politiques ils sont simplement détritus politiques ils ont le cerveau lavé ils comprennent pas mais aujourd'hui je parle pas de dama de je parle pas de oulada je vais simplement parler de en sous dama aux fils fils en écoute moi il faut que tu comprennes que toi et moi nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde comment je fais mes vidéos toi et moi nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde on n'a pas le même niveau on n'a pas les mêmes visions de la chose on mène pas le même combat d'accord on n'a pas les mêmes analyses on n'a pas les mêmes capacités on n'a pas les mêmes démarches toi et moi nous constituons deux personnes diamétralement opposées mais moi je vais te dire parce que tu es justement victime de quelque chose que toi même tu ne sais pas tu connais pas la nature de la chose tu as un cerveau qui est complètement lavé on t'a fait un lavage de cerveau alors avant de parler de monsieur canter de monsieur fama canter il faut d'abord te renseigner de ma vie privée si tu veux parler de ma vie privée parce que pour vous parler de la vie privée des autres c'est ce que vous appelez la politique pour vous vous intéressez de la vie privée telle personne a une femme telle personne n'est pas mariée telle personne ne travaille pas telle personne n'a pas de papier telle personne est ceci telle personne est cela pour vous c'est ce que vous appelez politique moi j'appelle pas sa politique d'accord moi j'appelle pas sa politique la politique pour moi c'est des argumentations les argumentations concernant ok le développement de notre chère nation qui est la guinée c'est notre bien commun quand je parle du développement de la guinée le développement économique le développement politique le développement sécuritaire le développement de la justice la création de l'emploi le système politique en place la gestion de l'état moi je parle de ça le développement social je parle de ça la cohésion sociale je parle de ça vous n'êtes pas mon problème fiston vous n'êtes pas mon problème vous n'êtes même pas le plus petit de mes soucis en ce qui concerne la politique guinéenne alors je vais te dire ceci fiston tu dis que monsieur canté est ceci monsieur canté est cela il faut que tu cherches d'abord tes papiers monsieur canté parce que tu es en france tu n'as pas de papier il faut que tu fasses cela il faut que tu fasses cela il faut que tu fasses ceci je me dis fiston en réalité tu ne connais pas il faut apprendre d'abord à nous connaître avant de parler de moi mais je vais te dire d'abord quelque chose fiston écoute bien je veux que vous me partagez cette vidéo que vous taillez monsieur ansufati je veux que tu comprennes d'abord quelque chose de fiston avant de parler de monsieur canté j'aimerais d'abord que tu aies du respect pour tes milliers d'abonnés les milliers de personnes qui te suivent sur ta page il faut que tu aies du respect pour eux quand je dis le respect vous savez quand je te vois fiston quand je te vois parler devant des gens je me dis en réalité c'est incroyable c'est incroyable que c'est toi on appelle le neveu du président de l'assemblée de toute une république l'honorable damaro camara est ton oncle tu es le neveu de ce président de l'assemblée la deuxième personnalité la plus importante de votre pouvoir toi tu es le neveu de ce dernier là normalement les sorties de damaro fils c'est des milliers de personnes qui devraient te suivre en direct des dix milliers personnes qu'on se dise que c'est le neveu du président de l'assemblée de la république de guinée qui parle comme ça ça devrait être quelque chose de magistral mais tu t'es laissé banaliser d'accord j'aimerais d'abord que tu apprennes à repasser tes habits tes costumes quand tu fais le live là j'aimerais d'abord que tu apprennes à repasser tes habits avant de t'arrêter ou avant de t'asseoir derrière ton écran il faut que tu comprennes que quand tu parles devant des gens les 500 personnes les 800 personnes qui te suivent en direct il faut savoir que tu es sur un plateau un podium tu te tiens là devant des gens pour tenir des discours politiques alors tu dois prendre soin de toi toi qui a le passeport américain tu dois apprendre à repasser tes habits tu dois être présentatif tu dois te soigner d'accord tu dois te soigner toi qui a le passeport américain tu dois te soigner toi qui a le passeport du monde entier tu peux aller un peu partout tu dois apprendre à te soigner au moins c'est le respect quand je te dis de respecter ton respect doit commencer d'abord par ton style vestimentaire le neveu du président de l'assemblée de la république de guinée tu dois porter des jolis costumes tu dois les repasser tu dois pas tu dois pas t'asseoir devant des gens comme ça comme si tu étais en brousse tu n'es pas en brousse tu es le neveu du président de l'assemblée de toute une nation tu dois te valoriser mon cher et quand tu dois parler des choses il faut parler des choses qui sont réelles il faut parler des choses qui ont une importance sur le peuple tu ne dois pas être une personne banale il faut apprendre à te soigner quand je te vois souvent dans des voitures faire des vidéos ou dans la cuisine faire des vidéos ou dans ta chambre faire des vidéos couchées je me dis est-ce que tu prends conscience de qui tu es ? tu prends conscience de qui tu es ? tu es le neveu du président de l'assemblée de la guinée tes sorties tes sorties doivent être calculées qu'on se dise oui c'est le neveu du président de l'assemblée qui parle là ce qui sort de ta bouche doit être calculé ça doit avoir un impact sur tes abonnés et sur l'ensemble des personnes qui te suivent ça doit avoir un impact là mais tu ne prends tu ne te considères même pas tu ne mesure même pas aussi la chance que tu as en tant que neveu du président de l'assemblée tu ne mesure pas la chance que tu as tu sais moi j'ai le regret aujourd'hui d'avoir le papier français j'ai ce regret là d'avoir le papier français si toi tu te glorifies parce que tu as le passeport américain moi j'ai le regret d'avoir le passeport français et à ta place ok je serai dans le même regret d'avoir le passeport américain tu sais pourquoi ? parce que simplement mon pays a dit non au référendum gaullis mon pays a dit nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage mon pays a dit aux colonisateurs que nous sommes capables nous sommes des humains nous pouvons nous prendre nous pouvons assumer nos responsabilités nous pouvons assumer nos charges toutes nos charges mon pays a dit non à la France et quand je vois les enfants guinéens ici en France demander l'asile avoir le papier moi j'ai la tête basse pour ça j'ai honte de moi même à ma place là tu dois avoir honte et toi aussi tu dois avoir honte d'avoir le passeport américain parce que tout simplement ta place n'est pas aux Etats-Unis ta place c'est en Guinée moi j'ai honte d'avoir le papier français j'ai honte d'avoir le passeport français le passeport guinéen devrait me servir devrait me suffire je devrais plutôt me glorifier de ce passeport qui est le passeport guinéen parce que j'ai dit au général des Gaules que je me suffis que je peux me prendre en charge que je peux assumer les charges de mon pays que je peux développer mon pays j'ai dit cela au général des Gaules mais si depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui les enfants guinéens continuent de mourir dans la Méditerranée pour venir demander l'asile ici afin d'avoir le papier français afin d'avoir une vie stable ici en France aux Etats-Unis un peu partout à travers le monde nous devons avoir honte moi j'ai le regret d'avoir le papier français j'ai le regret d'être ici aujourd'hui en France parce que tout simplement je me dis que si l'organisation française l'organisation étatique française a permis aux français d'être heureux chez eux ici en France chez nous on pouvait faire la même chose si les français ont un bon système ici d'assistance sociale chez nous en Guinée on devrait faire la même chose d'accord le papier français moi j'ai honte de l'avoir le passeport français j'ai honte j'ai honte d'avoir ce papier là parce que quand je travaille ici en France l'argent rentre dans la caisse de l'Etat français ça rentre pas dans la caisse de l'Etat guinéen je paye l'impôt ici en France je paye les taxes ici en France normalement je devrais payer en Guinée pour que ça contribue au développement de la Guinée mais qu'est-ce qui a fait que je suis là aujourd'hui je suis là aujourd'hui parce que le système d'organisation étatique en Guinée n'est pas un bon système tu es aux Etats-Unis pourquoi en sous fiston parce que tout simplement le système guinéen ne te permet pas de vivre comme tu vis aux Etats-Unis avec ça tu es heureux tu devrais avoir honte tu devrais avoir honte devant la jeunesse américaine tu devrais avoir honte devant le peuple américain tu devrais être fier d'être guinéen et de garder ton passeport guinéen de rester en Guinée si tu es vraiment un patriote si tu aimes la Guinée si tu dois te glorifier d'un même papier c'est le papier guinéen si tu dois te glorifier d'un passeport c'est le passeport guinéen c'est pourquoi je te dis fiston toi et moi nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde tu dis non il faut chercher d'abord ton passeport il faut chercher d'abord ton papier moi j'ai honte d'avoir le papier le papier français tu sais pourquoi je viens de t'étaler les raisons alors moi j'aimerais simplement te dire qu'avant de parler de monsieur Kanté il faut d'abord te soigner il faut soigner d'abord ton monde vestimentaire avant de parler de moi il faut respecter tes abonnés les gens qui laissent tout pour t'écouter là tu as les chemises froissées tu es aux Etats-Unis tu travailles tu as le papier mon cher il faut avoir une bonne image c'est très important il faut être représentatif et si tu n'as pas de femme à la maison sincèrement il faut chercher une bonne femme qui peut s'occuper de toi qui peut s'occuper de tes de tes déchets à la maison qui peut au moins t'organiser qui peut te dire monsieur en dessous c'est pas comme ça on doit s'asseoir devant les gens quand tu vois les blogueurs les blogueurs ivoiriens la plupart ils prennent soin d'eux d'accord ils prennent soin d'eux ils sont présentatifs tu sais je n'aime pas faire la comparaison mais au moins quand je vois ce jeune homme de la Grèce mamadoussila lui au moins il prend soin de lui et quand je prends ma soeur qui est tigui ils sont de lui tigui qui est en Angleterre je pense bien la petite elle prend soin d'elle mais ceux là ils sont pas neveux du président de l'assemblée toi tu es le neveu du président de l'assemblée mon cher mon petit il faut apprendre à te vêtir il faut apprendre à porter il faut apprendre à te présentatifs c'est très important d'accord et il faut avoir honte du papier que tu détiens là il faut avoir honte de ça on n'est pas là pour ça c'est pas un débat politique ça mais c'était justement je voulais justement te faire une mise une mise en point quoi c'est à dire que te dire quelque chose de très important concernant toi il faut chercher si tu n'as pas de femme à la maison cherche toi une copine éveillée d'accord une amende éveillée qui peut au moins prendre soin de tes habits d'accord de ton mode vestimentaire ok qui peut au moins te dire c'est ce que tu dois porter aujourd'hui pour sortir devant les gens ça c'est très important avant de parler de moi passe d'abord à t'organiser dans ta vie dans ta propre vie moi je suis organisé moi je suis un père de famille j'ai deux enfants j'ai un enfant qui aura bientôt 18 ans il est aux Etats-Unis comme toi mais mon fils s'habille mieux que toi mon fils est mieux présentatif que toi d'accord toi qui est neveu du président de l'assemblée ça c'était une chose la deuxième des choses je vais dire à ce fils que en réalité il dit qu'il est cognacé mais il n'est pas un bon cognacé parce que les jeunes cognacés c'est des jeunes qui ont qui ont le gros coeur les jeunes cognacés c'est des jeunes qui sont organisés les jeunes cognacés c'est des jeunes qui sont visionnaires les jeunes cognacés c'est des jeunes qui sont inventifs et créatifs d'accord mes amis écoutez c'est quand même le neveu du président de l'assemblée la deuxième personnalité la plus importante du pouvoir d'Alpha Condé c'est à dire qu'après Alpha Condé c'est Damaro l'honorable Damaro l'honorable Damaro président de l'assemblée c'est l'oncle de Damaro fils à la place de Damaro fils tout le privilège qu'il y a je vous jure que l'enfant là ne mesure pas la chance qu'il a il ne mesure pas mais je vais l'expliquer parce qu'il n'est pas éveillé d'accord moi je suis un visionnaire je vais t'aider à avoir des visions des très bonnes visions à la place de Damaro fils moi Kanté à la place de Damaro fils mon oncle est le président de l'assemblée de la Guinée je vous jure sur l'honneur la première des choses que je vais faire d'abord d'abord c'est de chercher comment il faut créer des projets en Guinée avec le privilège que j'ai mon oncle étant le président de l'assemblée je monte des projets je viens je l'étale je sais qu'il est en bon rapport avec le président de la république mais ça c'est des marchés d'accord ça c'est des marchés et depuis que je me rends compte que mon oncle est en bon rapport avec le président de la république qu'est-ce que je fais ? si j'ai pas une bonne formation mais je fais une formation rapide d'une année d'entrepreneuriat mais là je suis bien d'accord je peux attirer même des investisseurs des jeunes je peux attirer des jeunes investisseurs il y a combien c'est-à-dire il y a combien il y a combien de secteurs en Guinée où à la place de Damarou Fils moi Kanté je peux me faire un nom mon oncle étant le président de l'assemblée ayant un bon rapport avec le président de la république à la place de Damarou Fils je vous jure sur l'honneur je ne serai pas un progleur je ne serai pas là à parler de la politique je serai plutôt là à exprimer d'exploiter le privilège que j'ai en Guinée est-ce que vous comprenez un peu la chance que l'enfant a mais il n'arrive pas à exploiter cette chance et il va rester comme ça sur les réseaux sociaux ouh 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 quand on va partir son oncle va partir et il n'aura absolument rien du pouvoir du RPG arc-en-ciel pour lui c'est parler seulement sur les réseaux sociaux et avoir les miettes bon sang fiston réveille toi c'est le moment pour toi de te faire un nom c'est le moment pour toi d'avoir pour toi en Guinée c'est le moment pour toi de t'approcher de ces grandes personnalités là c'est le moment pour toi il y a Mamadou Chéri Faydara qui me dit et toi tu peux et toi tu peux tu peux le faire non mon cher je peux pas le faire je peux pas le faire parce que moi je peux pas travailler avec ce système là en place je peux pas sincèrement je peux pas mais lui à sa place le privilège qu'il a vous savez je n'aime pas souvent faire les comparaisons mais autant de l'instant à compter c'est comme ça beaucoup de jeunes des cousins des ministres des neveux des ministres des cousins des directeurs se sont fait ils ont construit leur avenir ils se sont fait un nom il y en a qui se portent aussi aujourd'hui bien à la place de ce monsieur là étant le neveu du président de l'assemblée je vous jure selon eux je ne serai pas aux Etats-Unis je serai en Guinée je serai en Guinée sur le terrain je serai en Guinée à crier à faire travailler mon cerveau là au lieu de cela il s'assoit sur les réseaux sociaux il ne fait que raconter des histoires des histoires des histoires des histoires à faire dormir debout quand je vois cet enfant j'ai le j'ai le mal du coeur sincèrement pour vous dire la vérité j'ai le mal du coeur parce que je me dis un canté à la place d'ansou d'amaro je dis mais moi je rentre je sors avec mon oncle je serai là dans la créativité dans l'entrepreneuriat cousin je serai là dans la pratique ok je serai là dans la pratique mon cher que ça soit dans le domaine de l'agriculture que ça soit dans le domaine de l'assainissement des villes que ça soit dans le domaine de l'ingénierie mais je serai là cousin je vais exploiter cela je vais chercher des marchés c'est un privilège que tu as aujourd'hui je viens de te le dire c'est un privilège que tu as aujourd'hui il faut savoir exploiter cela en sous c'est un privilège que tu as c'est une chance une nuit que tu as travaille ton cerveau là sors dans ta boutique des états unis là sors dans tes petits taxis là sors dans ta cabane là faire travailler ton cerveau mais ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas je me dis que c'est bon pour lui il se croit arriver il s'assoit devant les gens pour raconter les moutons de l'UFDG les éclos de l'UFDG les français de l'AB non non vous êtes des éclos vous êtes des moutons vous êtes ceci vous êtes cela ça me fait rire sincèrement ça me fait beaucoup rire justement toi et moi on n'est pas égaux d'accord si nous sommes tous des hommes nous n'avons pas les mêmes têtes nous n'avons pas les mêmes esprits et tu n'es nullement tu n'es aucunement un problème un obstacle pour moi d'accord je te dis aujourd'hui je ne suis pas cousin de Selou je ne suis pas neveu de Selou d'accord je ne suis pas jeune frère de Selou mais si aujourd'hui Selou est président en Guinée il est à Secote Royale c'est lui qui a la commande de la Guinée moi je suis en Guinée et quand je dis je suis en Guinée c'est que je suis en Guinée définitivement définitivement je suis en Guinée mais je mets la France derrière moi je suis en Guinée avec la tête que j'ai le cerveau que j'ai là avec les visions que j'ai l'objectivité que j'ai mais je suis en Guinée cousin j'exploite je crée avec l'expérience que j'ai des pays que j'ai gestionné ici en Europe en Afrique l'expérience que j'ai acquise non mais c'est fini cousin mais c'est parti moi je suis parti moi je ne m'assois même plus derrière mais les je serai dans l'exploitation dans la réalité je serai sur le terrain dans le combat pour le développement tu n'as pas cette expérience mais réveille-toi c'est très important réveille-toi d'accord ? réveille-toi fais une formation qui peut t'aider certainement il y en a qui t'ont dit non il ne faut pas t'approcher de ton oncle c'est la politique non ce que tu peux faire ce que tu es en train de faire là derrière ton écran mets ça de côté d'accord ? exploite les privilèges que tu as exploite les chances que tu as c'est mieux pour toi que de parler de Kanté d'accord ? c'est mieux pour toi que de parler de moi parce que parler de moi ça me perd c'est une manière de faire ma promotion d'accord ? toi et moi on n'est pas on n'est pas égaux fiston pense d'abord à te soigner mentalement corporairement d'accord ? il faut chercher des objectifs il faut être un visionnaire comme moi ça va beaucoup t'aider parce que s'asseoir aux Etats-Unis avec le passeport américain et être incapable de de prendre soin de soi je me dis sincèrement que tu n'es pas aux Etats-Unis tu n'es pas aux Etats-Unis si tu fais du boulot pour pour gagner 1800 dollars ou 2000 dollars et tu es incapable de prendre soin de toi sincèrement je me dis que tu ne vis pas aux Etats-Unis et si tu es en carence si tu ne sais pas comment il faut faire les choses rentre dans mon inbox tu me dis grand frère bon sincèrement ce que tu m'as dit c'est très important je n'avais pas pensé à cela depuis que mon oncle est président de l'Assemblée ou depuis que mon oncle travaille avec Alpha Condé sincèrement je n'ai pas pensé à cela et à ton avis qu'est-ce que je peux faire pour la jeunesse guinéenne d'accord tu peux te faire un nom un nom même devant la jeunesse guinéenne tu peux profiter de ce moment de gloire d'accord de ton oncle qui est en bonne entente avec Alpha Condé pour te faire un nom c'est très important dans la pratique tu peux te faire la jeunesse guinéenne a besoin de ça au lieu de ça tu es là ça sert à rien fiston il faut te cadrer il faut essayer de structurer ta vie c'est très important et désormais avant de sortir devant tes abonnés il faut prendre soin de tes avis ok rase toi très bien il faut bien te coiffer repasse très bien tes avis parce que tu parles quand même devant des centaines de personnes ça c'est le respect tu respectes ok les personnes qui te suivent qui t'écoutent tu les respectes corporellement ils regardent ils savent que voilà les gars ils nous respectent parce qu'on peut pas t'inviter dans sur un plateau de télévision que tu pars comme ça avec des chemises froissées d'accord tu pars comme ça comme si tu venais d'un marché où on va les pièces détachées avec de l'huile un peu partout d'accord il faut comprendre que chaque fois que tu viens parler devant des gens hein tu dois le respecter en en t'habillant très bien voilà en étant un homme présentatif c'est très important hein l'organisation commence par là avant de parler de Kanté parle d'abord de toi je pense que tes abonnés ils n'ont pas pensé à te dire cela ils n'ont pas pensé à t'amener à faire cela c'est très important hein parce que c'est des pères de famille qui te regardent comment je parle c'est des pères de famille qui me regardent c'est des hommes c'est des hommes réfléchis qui me regardent d'accord c'est des femmes qui me regardent tu dis ah non mes frères il faut donner une femme à monsieur Kanté il va avoir le papier non j'ai dit non si tu penses que moi un homme comme moi je peux manquer de femme avec tout le respect que j'ai pour les femmes non je peux jamais manquer de femme d'accord je peux jamais manquer de femme et même si je n'avais pas de papier d'accord moi je ne cherche pas de femme je ne chercherai jamais une femme pour avoir le papier ok parce que pour moi on cherche pas une femme pour avoir le papier d'accord mais nous ne sommes pas là nous sommes dans le débat politique alors comprenez que parler de la vie privée des gens vous ne connaissez même pas la vie privée des gens vous parlez de leur vie privée vous fomentez des messages il y a même des personnes qui disent ah non monsieur Kanté c'est un esclave des peules voilà il est quelque part de là-bas là-bas il est quelque part de là-bas pourquoi vous voulez que je sois forcément un peul pourquoi vous voulez cela et si je suis peul je suis très fier aussi pourquoi vous voulez que je sois forcément de la moyenne guinée donc pour vous je ne peux pas être de la haute guinée je ne peux pas être de la guinée forestière je ne peux pas être de la basse côte pour critiquer le régime d'Alpha Kondé il faut que je sois forcément de la moyenne guinée je ne comprends pas après c'est pour dire nous on n'a pas compris la politique moi je n'ai jamais demandé la région d'Ansofati Anso d'Amarofis je n'ai jamais demandé la région d'un blogueur du rpj arc-en-ciel je ne m'intéresse pas de ta provenance je regarde justement tes argumentations concernant la politique, le système en place, le développement c'est ce qui m'intéresse mais parler de la vie privée des gens, insulter les gens père et mère non, mon éducation ne me permet pas de faire cela pour tous ceux qui le font donc fiston, si tu as besoin des conseils pour comment tu peux mieux exploiter ton privilège et la chance inuit que tu as maintenant avant que les choses ne changent en guinée parce que la roue doit tourner parce que après la mort d'Alpha Kondé ton oncle ne sera plus là tes relations ne seront plus au pouvoir en guinée donc si tu as besoin maintenant des conseils pour t'en sortir, pour te faire un nom en guinée tu peux me écrire un sms en inbox et si tu as besoin aussi de mon numéro mon numéro est sur mes trucs whatsapp là-bas la vidéo, j'ai mon numéro là-bas je peux t'aider, je peux t'aider comment il faut s'approcher de ces gens là quels sont les projets que tu peux étaler devant ton oncle pour qu'ils puissent t'aider quelque part là-bas en guinée voilà, si tu as besoin de ces conseils exactement je peux t'aider quoi alors ? alors ? oui, bonsoir waouh, merci beaucoup d'accord ok d'accord attendez, je suis je vous rappelle là, je vous rappelle je vais vous rappeler oui, oui, je vais vous rappeler là ah ouais, je vous rappelle les gens m'appellent chaque fois il faut répondre les gens, il faut respecter les gens alors fiston, c'est justement ça ce que j'avais à te dire moi je t'attaque pas c'est des conseils justement que je te promulgue si tu veux te renseigner aussi sur ma vie privée d'accord, je te ferai ce privilège en tant que jeune frère ok, et si tu veux que je t'invite ici à Paris dans ma famille, là où je vis je pourrais acheter aussi ton billet d'avion aller-retour des Etats-Unis ici si tu le veux bien, d'accord je te parle en tant que grand frère, jeune frère si tu veux visiter la ville de Paris je peux acheter ton billet d'avion ok, des Etats-Unis ici quoi comme ça tu fais un aller-retour, d'accord et pour que tu viennes voir réellement si c'est qu'on raconte de moi si c'est vrai ou faux ok, comme ça tu te fais tu te feras une idée réelle de qui je suis, de où je vis et de ce que je fais dans ma vie d'accord, sincèrement, je suis sincère billah, je suis sincère si tu veux vraiment je peux t'inviter, je peux acheter ton billet d'avion comme ça tu viens, tu vois réellement qui est monsieur Kanté comment il pense, comment il vit d'accord, si c'est un homme qui est respecté si c'est un homme à la ramassette comme ça tu as une idée globale ok, tu peux m'envoyer un SMS dans mon inbox d'accord, comme ça on va s'entraider nous sommes tous des jeunes de la Guinée on veut le bonheur de la Guinée d'accord, moi je ne veux pas de malheur pour toi non, si tu vois que j'essaie de t'expliquer la chance et les privilèges que tu as c'est pour te permettre, tu es un jeune tu es un jeune ok, tu dois avoir de l'avenir il ne faut pas seulement te contenter des 1800 dollars qu'on te donne aux Etats-Unis ok, ou des 1500 ou des 2000 dollars que tu gagnes aux Etats-Unis ça ne t'amènera nulle part nous connaissons actuellement la conjoncture dans le monde entier ça ne va t'amener nulle part mais par contre, si tu es au service de ton peuple ok, que tu as aimé voilà, demain ou après-demain tu peux être quelqu'un en Guinée que de t'asseoir sur les réseaux sociaux à traiter les gens de moutons, de bergers de français, de laver, ça ne sert à rien tu as maintenant quelqu'un qui est proche qui est proche d'Alpha Condé Alpha Condé qui a confisqué le pouvoir je l'admets tu as ton oncle qui est proche de lui à ton âge là c'est-à-dire, tu as ce privilège qu'est-ce que tu dois faire ? tu dois te poser la question mais qu'est-ce que je dois faire ? qu'est-ce que je dois faire ? d'ailleurs j'ai le passeport américain je peux voyager, aller aux Etats-Unis et revenir en Guinée je peux voyager, aller en Europe et revenir en Guinée je peux voyager, aller en Chine et revenir en Guinée mais qu'est-ce que je peux faire ? quel est le projet que je peux présenter à mon oncle pour qu'il le fait passer devant le président de la République ? d'accord ? il y a des projets par exemple d'agriculture en Guinée hein ? tu peux monter comme ça un projet voilà, tu montes à ton oncle tu achètes comme ça des tracteurs de deuxième main tu fais l'agriculture en Guinée d'accord ? on emploie les jeunes guinéens ça c'est des projets ça c'est des projets mon cher il y a plein de projets comme ça mais si tu veux, envoie-moi un SMS dans mon inbox comme ça on va se concerter ok ? et je te donne des bonnes idées c'est ça la vision c'est pourquoi mon nom c'est Jeune Visionnaire d'accord ? alors si tu as besoin de ces choses-là viens ! la porte est grandement ouverte c'est comme tous les autres jeunes qui m'appellent qui m'envoient des SMS la porte est grandement ouverte pour tout le monde je dirais pas que je connais tout mais selon les expériences que moi j'ai ok ? je vous dis, moi je suis aujourd'hui malheureux malheureux pourquoi ? parce que je me dis c'est tout ce que j'ai dans la tête là si j'ai un bon système en place en Guinée ma place c'est pas ici en Europe ma place c'est en Guinée c'est nous qu'on appelle la fuite du cerveau tous les jeunes qui sont capables d'amener la Guinée vers le haut et qui sont ici à l'étranger on les appelle la fuite des cerveaux c'est les cerveaux qui fuient la nation guinéenne pourtant ces cerveaux là doivent être mis ok ? à la disposition de l'Etat pour le développement de l'Etat parmi nous il y a des ingénieurs parmi nous il y a des informaticiens parmi nous il y a des agronomes parmi nous il y a des chimistes parmi nous il y a des physiciens parmi nous il y a des avocats qui est mon cas d'accord ? parmi nous il y a toutes sortes de personnes il y a toutes sortes de compétences qui travaillent ici aujourd'hui en Europe qui payent l'impôt en Europe qui contribuent au pays au développement des pays européens pourtant nous devons contribuer au développement de la Guinée de ça il s'agit mon fiston on est pas là pour dénigrer les gens d'accord ? il faut s'agir la chance que tu as il faut s'agir le privilège que tu as il faut savoir exploiter cela donc mes chers frères c'était justement le message que j'avais à faire passer à mon jeune frère merci